Musique On intervient sur la résidence d'Aene depuis une petite dizaine d'années avec des habitants, à la fois les parents mais aussi avec les enfants qui ont envie de mettre en valeur leur quartier et donc avec le projet de la fondation de culture et diversité on a eu l'opportunité de rencontrer Musée alors qu'on ne travaillait pas jusqu'à présent avec eux et on se disait que le vecteur photographie ce serait super comme support ça reste des preuves quasi vivantes qu'on va pouvoir peut-être afficher et étaler un peu partout dans le quartier et qu'on pourra faire valoir même en dehors du quartier Musique L'idée c'est vraiment de partir d'une œuvre de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de Cambrai et que ce point de départ soit un prétexte pour parler de ces jeunes, de leur quartier, de là où ils vivent c'était une super idée parce qu'en fait ils nous ont épaté les gamins et en fait ils sont hyper à l'aise, ils sont super attentifs Elle est dedans ? On va profiter que Claire soit là comme ça elle va juste nous raconter l'histoire de l'œuvre pour qu'on sache vraiment de quoi ça parle On a eu la chance d'avoir quelqu'un du musée qui sait raconter les histoires donc on a été baigné d'anecdotes qui remettent les tableaux dans la réalité d'aujourd'hui avec des petits clins d'œil entre Achille qui devient un super héros enfin je veux dire donc ça a beaucoup plu aux enfants et ils étaient là les grands yeux ouverts et finalement une visite qui devait être très courte s'est avérée beaucoup plus longue parce que c'est les enfants qui réclamaient et encore un tableau et encore un Pour que vraiment il y ait ce rapprochement pour que les jeunes s'identifient à un tableau pour pouvoir se révéler et choisir la photographie qu'ils allaient faire avec Julie il fallait qu'il y ait ce lien qui se crée J'avais eu l'occasion de voir le travail de Julie lors d'une exposition qui avait eu lieu au musée Je me suis dit que son travail, Julie elle-même était l'artiste qui allait permettre de créer le lien avec les collections Je leur ai demandé ce qui était important pour eux dans cette œuvre pourquoi ils l'avaient choisie et à partir de cet élément je vais les mettre en scène dans le quartier ou chez eux et ce qui fait que là depuis une semaine je toque aux portes et je rentre chez les gens pour faire les photos Et regarde-moi Elle est blanche Laquelle ? Elle est clavier là sur la photo Parce que tu sais pourquoi ? Quand tu étais blanche ça voulait dire que tu étais d'une certaine classe sociale que tu étais plutôt riche parce que c'était les ouvriers, les gens qui travaillaient dans les champs qui étaient très bronzés par le soleil Là du coup tu vas te pencher un peu en avant c'est comme si tu allais tout récupérer Tout ce qui est action culturelle c'est pendant la vie de tous les jours des habitants ici Donc non, au départ il a fallu choisir les bonnes personnes et encore une fois c'est les relations humaines qui permettent après de créer du lien et de permettre aussi aux jeunes d'oser, d'oser venir, d'oser passer les portes du musée et ensuite d'accepter Julie sur le quartier En plus d'être photographe, c'est une personne qui aime les autres personnes Donc voilà, ça se fait tout naturellement avec elle Souvent les gens avant me demandent mais est-ce qu'il faut s'habiller d'une manière ? Est-ce qu'il faut, si c'est chez eux, est-ce que je dois bouger des choses ? Et non justement Ce qui m'intéresse c'est vraiment de photographier les gens tels qu'ils sont puisque moi je vais transformer un peu leur manière de se positionner dans ce décor qu'est le leur La culture même si elle est au centre du projet c'est le plus la petite bouffée d'oxygène un petit peu des habitants Je pense qu'on va rameuter un petit peu tout le monde autant la mairie de Cambrai que les bailleurs pour qu'ils prennent en compte un petit peu les envies et les besoins des habitants ici